Vous aimerez le Seigneur votre Dieu. Saint Luc, chapitre 10, verset 27. Adorer Dieu, mes frères, et l'aimer, c'est la plus belle fonction de l'homme sur la terre, puisque, par cette adoration, nous nous rendons semblables aux anges et aux saints qui sont dans le ciel. Oh, mon Dieu, quel honneur et quel bonheur pour une civile créature d'avoir le pouvoir d'adorer et d'aimer un Dieu si grand, si puissant, si aimable et si bienfaisant. Non, mes frères, non, il me semble que Dieu n'aurait pas dû faire ce commandement, mais seulement nous souffrir prosternés en sa sainte présence. Un Dieu, mes frères, nous commandez de l'aimer et de l'adorer. Pourquoi cela, mes frères ? Est-ce que Dieu a besoin de nos adorations et de nos prières ? Dites-moi, mes frères, est-ce nous qui plaçons ses rayons de gloire sur sa tête ? Est-ce nous qui augmentons sa grandeur et sa puissance, puisqu'il nous commande de l'aimer sous peine de châtiment éternel ? Ah, vil néant, créature indigne de ce bonheur, dont les anges même, tous les saints et tout purs qu'ils sont, se reconnaissent infiniment indignes et qui, si Dieu leur permet de se prosterner devant lui, ne le font qu'en tremblant. Oh, mon Dieu, que l'homme connaît peu son bonheur et son privilège ! Mais non, mes frères, ne sortons pas de notre simplicité ordinaire. Ah, mes frères, cette pensée, que nous pouvons aimer et adorer un Dieu si grand, nous semble si au-dessus de nos mérites qu'elle nous arrache de la voie de la simplicité. Ah, mes frères, pouvoir adorer Dieu, l'aimer et le prier ! Oh, mon Dieu, quel bonheur ! Qui pourra jamais le comprendre ? Non, mes frères, toutes nos adorations et toute notre amitié n'ajoutent rien au bonheur et à la gloire de notre Dieu. Mais, comme le bon Dieu ne veut que notre bonheur ici-bas, il sait qu'il ne se trouve que dans l'amour que nous aurons pour lui, et que tous ceux qui le chercheront hors de lui ne le trouveront jamais. De sorte, mes frères, que quand le bon Dieu nous ordonne de l'aimer et de l'adorer, c'est qu'il veut nous forcer à être heureux. Voyons donc tous ensemble. Premièrement, en quoi consiste cette adoration que nous devons à Dieu et qui nous rend si heureux, et deuxièmement, comment nous devons la lui rendre. Si vous me demandez maintenant, mes frères, ce que c'est qu'adorer Dieu, le voici, c'est à la fois croire à Dieu et croire en Dieu. Remarquez bien, mes frères, la différence qu'il y a entre croire à Dieu et croire en Dieu. Croire à Dieu, qui est la foi des démons, c'est croire qu'il y a un Dieu, qu'il existe, qu'il récompense la vertu et punit le péché. Ô mon Dieu, que les chrétiens n'ont pas la foi des démons, ils nient l'existence de Dieu et, dans leur aveuglement épouvantable et leur frénésie, ô soutenir qu'après ce monde, il n'y a ni punition ni récompense. Ah, malheureux, si la corruption de votre cœur vous apportait jusqu'à un tel excès d'aveuglement, allez, interrogez un possédé du démon, il vous apprendra ce que vous devez croire de l'autre vie. Il vous dira que, nécessairement, le péché est puni et la vertu est récompensée. Ô, quel malheur, mes frères ! Quand la foi est éteinte dans un cœur, de quelles extravagances n'est-on pas capable ? Mais, quand nous disons croire en Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, et que nous le prenons pour notre modèle. C'est le reconnaître comme celui dont nous dépendons en toutes choses, pour l'âme et pour le corps, pour les choses spirituelles et pour les temporelles. Comme celui de qui nous attendons tout, et sans lequel nous ne pouvons rien. Nous voyons dans la vie de Saint François qu'il passait des nuits entières sans faire d'autres prières que celles-ci. Seigneur, vous êtes tout, et moi, je ne suis rien. Vous êtes le Créateur de toutes choses, vous êtes le Conservateur de tout l'univers, et moi, je ne suis rien. Adorer Dieu, mes frères, c'est lui offrir un sacrifice de tout nous-mêmes, c'est-à-dire, mes frères, être soumis à sa sainte volonté dans les croix, les afflictions, les maladies, les pertes de biens, et être prêt à donner volontiers notre vie pour son amour, s'il le faut. Disons encore mieux, mes frères, c'est lui faire une offrande universelle de tout ce que nous sommes, je veux dire, de notre corps par un culte extérieur, et de notre âme avec toutes ses facultés par un culte intérieur. Expliquons cela, mes frères, d'une manière plus simple. Si je demandais à un enfant, quand faut-il adorer Dieu et comment faut-il l'adorer, il me répondrait, le matin et le soir, et souvent dans la journée, c'est-à-dire toujours. C'est-à-dire, mes frères, que nous devons faire sur la terre ce que les anges et les saints font dans le ciel. Le prophète Isaïe nous dit qu'il vit notre Seigneur assis sur un beau trône de gloire. Les séraphins l'adoraient avec un si grand respect qu'ils couvraient leurs faces et leurs pieds de leurs ailes, et ils chantaient continuellement « Saint, 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 est le grand Dieu des armées, gloire, honneur, adoration lui soit rendu dans tous les siècles. » Nous lisons dans la vie de la bienheureuse victoire, de l'ordre de l'incarnation, qu'il y avait une religieuse de son ordre qui était très dévote et remplie de l'amour divin. Étant un jour en oraison, notre Seigneur l'appela par son nom. Cette sainte lui répondit, dans sa simplicité ordinaire, « Mon divin Jésus, que voulez-vous de moi ? » Le Seigneur lui dit, « J'ai des séraphins dans le ciel qui me louent et me bénissent et m'adorent sans cesse. Je veux en avoir aussi sur la terre, je veux que vous soyez de ce nombre. » C'est-à-dire, mes frères, que la fonction des bienheureux dans le ciel est de n'être occupé qu'à bénir le bon Dieu dans toutes ses perfections, et que nous devons faire tout de même pendant que nous sommes sur la terre. Les saints, en triomphant et en réjouissant, nous, en combattant. Saint Jean nous dit qu'il vit une si grande troupe de saints qu'il serait impossible de les compter. Ils étaient devant le trône de Dieu, disant de tout leur cœur et de toute leur force, « Honneur, bénédiction, action de grâce soient rendues à notre Dieu. » Je dis donc, mes frères, que nous devons souvent adorer Dieu, premièrement de corps, c'est-à-dire qu'il faut nous mettre à genoux quand nous voulons adorer Dieu pour lui montrer le respect que nous avons en sa sainte présence. Le Saint-Roi David adorait le Seigneur sept fois par jour, et il se tenait si longtemps à genoux qu'il avoue lui-même qu'à force de prier et, en priant, de se tenir à genoux, ses genoux étaient devenus faibles et infirmes. Le prophète Daniel, étant à Babylone, se tournait contre Jérusalem et adorait Dieu trois fois le jour. Notre Seigneur lui-même, qui n'avait nullement besoin de prier, pour nous en donner l'exemple, passait souvent les nuits entières à prier, à genoux, le plus souvent la face contre terre, comme il le fit dans le Jardin des Olives. Il y a eu une quantité de saints qui ont imité Jésus-Christ dans sa prière. Saint-Jacques adorait souvent Dieu, non seulement à genoux, mais encore la face contre terre, en sorte que son front, à force de toucher la terre, était devenu dur comme la peau d'un chameau. Nous voyons, dans la vie de Saint-Barthélemy, qu'il fléchissait cent fois par jour le genou à terre et autant la nuit. Si vous ne pouvez pas, mes frères, adorer le bon Dieu aussi souvent et à genoux, au moins, faites-vous un devoir de le faire soir et matin et de temps en temps, dans le jour, quand vous êtes seul dans vos maisons, pour lui montrer que vous l'aimez et que vous le reconnaissez pour votre Créateur et votre Conservateur. Surtout, mes frères, après avoir donné notre cœur à Dieu en nous éveillant, nous étant débarrassés de toutes pensées qui n'ont pas rapport à Dieu, nous étant habillés avec modestie, sans perdre la présence de Dieu, il faut faire notre prière avec autant de respect qu'il est possible et un peu longue, si nous le pouvons. Il faut prendre bien garde de ne jamais rien faire avant d'avoir fait ses prières, comme faire son lit, une partie de son ménage, mettre sa marmite sur le feu, appeler ses domestiques ou ses enfants, aller donner à manger aux bêtes, ni ne jamais rien commander à ses enfants et à ses domestiques avant qu'ils aient fait leur prière. Si vous le faisiez, vous seriez les bourreaux de leurs pauvres âmes et, si vous l'avez fait, il faut vous en confesser et ne plus y retourner. Rappelez-vous bien que c'est le matin que le bon Dieu nous prépare toutes les grâces qui sont nécessaires pour passer saintement la vie. De sorte que, si nous faisons mal notre prière aussi, nous ne la faisons pas, nous perdons toutes les grâces que le bon Dieu nous avait destinées pour rendre nos actions méritoires. Le démon sait combien il est avantageux pour un chrétien de bien faire sa prière. Il n'oublie aucun moyen de nous la faire faire mal ou manquer. Il disait un jour, par la bouche d'un possédé, que s'il pouvait avoir le premier moment de la journée, il était sûr d'avoir tout le reste. Pour faire votre prière comme il faut, il faut prendre de l'eau bénite afin d'éloigner de vous le démon et faire le signe de la croix disant, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, votre fils, lavez-moi, purifiez-moi de tous mes péchés. Il faut bien nous persuader que si nous le faisons avec foi, nous effacerons tous nos péchés véniels en supposant que nous n'en ayons point de mortel. Ô mon Dieu, un chrétien peut-il bien commettre un péché mortel qui lui ravit le ciel, le sépare de son Dieu pour toute l'éternité ? Ô mon Dieu, quel malheur ! Et, cependant, si peu connu du pécheur. Je dis que nous devons faire notre prière à genoux et non coucher sur une chaise ou contre un lit ni devant le feu, quoi que l'on puisse s'appuyer sur les mains du dossier d'une chaise. Il faut commencer notre prière par un acte de foi, la plus vive qu'il nous est possible, en nous pénétrant vivement de la présence de Dieu, c'est-à-dire de la grandeur d'un Dieu si bon qui veut bien nous souffrir en sa sainte présence, nous, qui, depuis bien longtemps, mériterions d'être abîmés dans les enfers. Il faut bien prendre garde de ne jamais se déranger ni déranger ceux qui font leur prière, à moins que ce ne soit bien nécessaire, parce qu'on est cause qu'ils s'occupent de nous ou de ce que nous leur disons. Ils font mal leur prière et, par conséquent, nous en sommes la cause. Si maintenant vous me demandez aussi comment il faut faire pour adorer, c'est-à-dire prier Dieu continuellement, car l'on ne peut pas être à genoux toute la journée, rien de plus facile. Écoutez-moi un instant et vous allez voir qu'on peut adorer Dieu et le prier sans quitter son travail en quatre manières, mais cela après avoir bien fait sa prière à genoux. Je dis en quatre manières, par pensée, par désir, par parole, par action. Je dis premièrement par pensée. Quand on aime quelqu'un, ne trouve-t-on pas un certain plaisir à y penser ? Eh bien, mes frères, qui nous empêchent de penser à Dieu pendant la journée, tantôt en pensant aux souffrances que Jésus-Christ a enduré pour nous, combien il nous aime, combien il désire nous rendre heureux, puisqu'il a bien voulu mourir pour nous, combien il a été bon de nous faire naître dans le sein de l'Église catholique, où nous trouvons tant de moyens de nous rendre heureux, c'est-à-dire de nous sauver, tandis que tant d'autres n'ont pas le même bonheur. De temps en temps, dans le courant du jour, portons nos pensées et nos désirs vers le ciel, pour y contempler d'avance les biens et le bonheur que le bon Dieu nous y prépare après un moment de combat. Cette pensée, mes frères, qu'un jour nous irons voir le bon Dieu et que nous serons délivrés de toutes sortes de peines, ne devrait-elle pas nous consoler dans nos croix ? Si nous sommes chargés de quelques fardeaux, pensons vite que nous sommes à la suite de Jésus-Christ, portant sa croix pour l'amour de nous. Unissons nos forces et nos peines à celles de ce divin Sauveur. Sommes-nous pauvres ? Portons notre pensée dans la crèche, voyons et contemplons notre aimable Jésus couché sur une poignée de paille sans aucune ressource humaine et, si vous voulez, regardez-le encore mourant sur une croix dépouillée même de ses habits. Sommes-nous calomniers ? Pensons, mes frères, au blasphème que l'on a vomi contre lui pendant sa passion, lui qui était la sainteté même. De temps en temps, pendant la journée, faisons prononcer à notre cœur ces douces paroles. Mon Dieu, je vous aime et je vous adore avec tous vos saints anges et tous vos saints qui sont dans le ciel. Notre Seigneur dit un jour à Sainte Catherine de Sienne, je veux que tu fasses une retraite dans ton cœur et que tu tiens en ferme avec moi et que tu me tiennes compagnie. Quelle bonté, mes frères, de la part de ce bon Sauveur, de prendre plaisir à converser avec une chétive créature ? Eh bien, mes frères, faisons de même, entretenons-nous avec le bon Dieu, notre aimable Jésus, qui est dans notre cœur par sa grâce. Adorons-le en lui donnant notre cœur, aimons-le nous donnant tout à lui. Ne passons jamais un jour sans le remercier de tant de grâces qu'il nous a accordées pendant notre vie. Demandons-lui pardon de nos péchés en le priant de ne plus y penser mais de les oublier pour l'éternité. Demandons-lui la grâce de ne penser qu'à lui, de ne désirer que de lui plaire dans tout ce que nous ferons pendant toute notre vie. Mon Dieu, devons-nous dire, je désire vous aimer autant que tous les anges et tous les saints ensemble. Je veux unir mon amour à celui que votre Sainte Mère a eu pour vous pendant qu'elle était sur la terre. Mon Dieu, quand est-ce que j'aurai le bonheur de vous aller voir un jour dans le ciel afin de vous aimer plus parfaitement ? Si nous sommes seuls dans nos maisons, qui nous empêche de nous mettre à genoux ? Quand nous ne ferions que dire, mon Dieu, je veux vous aimer de tout mon cœur avec tous ses mouvements et toutes ses pensées et ses désirs. Que le temps me dure de vous aller voir dans le ciel. Voyez-vous, mes frères, comme il est facile de nous entretenir avec le bon Dieu et de le prier continuellement ? Voilà, mes frères, ce que c'est que prier toute la journée. Deuxièmement, nous adorons Dieu par le désir du ciel. Comment ne pas désirer de posséder Dieu, de le voir, ce qui est tout notre bonheur ? Nous disons que nous devons prier par parole. Quand nous aimons quelqu'un, n'avons-nous pas un grand plaisir à nous entretenir de lui et à parler de lui ? Eh bien, mes frères, au lieu de parler de la conduite de l'un et de l'autre, ce que nous ne faisons presque jamais sans offenser le bon Dieu, qui nous empêche de tourner notre conversation du côté des choses de Dieu, soit en lisant quelques vies de saints, soit en racontant ce que nous avons entendu dans une instruction, dans un catéchisme. Entretenons-nous surtout de notre sainte religion, du bonheur que nous avons dans la religion chrétienne, des grâces que le bon Dieu nous y a fait. Hélas, mes frères, s'il ne faut qu'une mauvaise conversation pour perdre une personne, souvent, il n'en faut qu'une bonne pour la convertir ou lui faire éviter le péché. Combien de fois, après avoir été avec quelqu'un qui nous a parlé du bon Dieu, nous sommes-nous sentis tout porter au bon Dieu, avons-nous pensé à mieux faire ? Voilà ce qui faisait tant de saints au commencement de l'Église. Toutes les conversions, tous les discours étaient du bon Dieu. Par là, les chrétiens s'animaient les uns les autres, ils concevaient toujours un nouveau goût pour les choses de Dieu. Quatrièmement, nous avons dit que nous devons adorer Dieu par nos actions. Rien de plus facile, de plus méritoire. Si vous désirez savoir comment cela se fait, le voici. Pour que nos actions soient méritoires et soient une prière continuelle, nous devons d'abord, le matin, offrir toutes nos actions en général, c'est-à-dire tout ce que nous ferons pendant la journée. Nous disons au bon Dieu, avant de commencer, mon Dieu, je vous offre toutes les pensées, les désirs, les paroles et les actions que je ferai pendant ce jour. Faites-moi la grâce de les bien faire et dans la seule vue de vous plaire. Ensuite, de temps en temps, pendant la journée, nous renouvelons notre offrande en disant à Dieu. Vous savez, mon Dieu, vous savez que je vous ai promis dès le matin de tout faire pour l'amour de vous. Si nous faisons quelque aumône, dirigeons notre intention en disant, mon Dieu, recevez cette aumône ou ce service que je vais rendre à mon prochain. C'est pour vous demander telle grâce. Une fois, vous les ferez en l'honneur de la mort et le passion de Jésus-Christ pour obtenir votre conversion ou celle de vos enfants, de vos domestiques ou d'autres personnes qui vous intéressent. Une autre fois, en l'honneur de la très sainte Vierge pour demander sa sainte protection pour vous et pour d'autres. Si l'on nous commande quelque chose qui nous répugne, disons au bon Dieu, mon Dieu, je vous offre cela pour honorer le moment où l'on vous a fait mourir pour moi. Faisons-nous quelque chose qui nous fatigue bien. Offrons-le au bon Dieu afin qu'il nous délivre des peines de l'autre vie. Lorsque nous nous reposons un moment, regardons le ciel qui, un jour, sera notre demeure. Voyez, mes frères, si nous avions le bonheur de nous comporter de cette manière, combien nous gagnerions pour le ciel en ne faisant que ce que nous faisons mais en le faisant uniquement pour Dieu et dans la seule vue de lui plaire. Saint Jean Chrysostome nous dit que trois choses se font aimer, la beauté, la bonté et l'amour. Eh bien, nous dit ce grand saint, le bon Dieu renferme toutes ses qualités. Nous lisons dans la vie de Saint-Clydvine que, se sentant des douleurs très violentes, un ange lui apparut pour la consoler. Elle nous le dit elle-même. Sa beauté lui parut si grande et elle en fut si ravie qu'elle oublia entièrement ses souffrances. Valérien, ayant vu l'ange qui conservait la pureté de Sainte-Cécile, sa beauté le charma tant et lui toucha tellement le cœur, quoiqu'il fût encore païen, qu'il se convertit sur le champ. Saint Jean, le disciple bien-aimé, nous dit qu'il vit un ange d'une beauté si grande qu'il voulut l'adorer. Mais l'ange lui dit « Ne faites pas cela, je ne suis qu'un serviteur de Dieu comme vous. » Lorsque Moïse demanda au Seigneur la grâce de lui faire voir sa face, le Seigneur lui dit « Moïse, il est impossible à un homme mortel de voir ma face sans mourir. Ma beauté est si grande que toute personne qui me verra ne pourra vivre. Il faut que son âme sorte de son corps par la seule vue de ma beauté. » Sainte Thérèse nous dit que Jésus-Christ lui était apparu souvent, mais que jamais aucun homme ne pourra se former une idée de la grandeur de sa beauté tant elle est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Dites-moi, mes frères, si nous avions le bonheur de nous former une idée de la beauté de Dieu, pourrions-nous ne pas l'aimer ? Oh, que nous sommes aveugles ! Hélas, c'est que nous ne pensons qu'à la terre et aux choses créées et non aux choses de Dieu qui nous les élèverait jusqu'à lui, qui nous démontrerait quelque peu ses perfections et qui toucherait nos cœurs. Écoutez Saint Augustin, « Ô beauté ancienne et toujours nouvelle, je vous ai aimé bien tard. » Il appelle la beauté de Dieu ancienne parce qu'elle est de toute éternité et il l'appelle toujours nouvelle parce que plus on la voit, plus on la trouve belle. Pourquoi est-ce, mes frères, que les anges et les saints ne se lasseront jamais d'aimer Dieu et de le contempler ? C'est, mes frères, qu'ils sentiront toujours un nouveau goût et un nouveau plaisir. Et pourquoi, mes frères, ne ferions-nous pas la même chose sur la terre puisque nous le pouvons ? Ah, mes frères, quelle vie heureuse nous mènerions en nous préparant le ciel. Nous lisons dans la vie de Saint Dominique qu'il s'était renoncé si entièrement lui-même qu'il ne pouvait penser ni désirer ni aimer autre chose que Dieu seul. Après avoir passé toute la journée à allumer dans les cœurs le feu de l'amour divin par ses prédications, il s'envola la nuit dans le ciel par ses contemplations et ses entretiens avec son Dieu. C'était toutes ses occupations. Dans ses voyages, il ne pensait uniquement qu'à Dieu. Rien n'était capable de le distraire de cette heureuse pensée que Dieu était bon, aimable et qu'il méritait bien d'être aimé. Il ne pouvait comprendre comment il se pouvait trouver des hommes sur la terre qui pussent ne pas aimer le bon Dieu puisqu'il était si aimable. Il versait des torrents de larmes sur le malheur de ceux qui ne pouvaient pas aimer Dieu si bon et si digne d'être aimé. Un jour, des hérétiques ayant cherché le moyen de le faire périr mais le bon Dieu l'ayant sauvé par un miracle, un d'entre eux lui demanda ce qu'il aurait fait s'il était tombé entre leurs mains. Il lui répondit « Je sens un si grand désir d'aimer le bon Dieu je voudrais tant souffrir et mourir pour lui que je vous aurais prié de me tuer non d'un seul coup mais de couper mes membres à tant petits morceaux que vous auriez pu ensuite de m'arracher la langue et les yeux les uns après les autres et après avoir roulé le tronc de mon corps dans mon sang de me couper la tête et je voudrais que tous les hommes fussent dans la même disposition que moi parce que Dieu est si beau et si bon que jamais l'on ne fera rien qui puisse approcher de ce qu'il mérite. Eh bien mes frères est-ce aimer le bon Dieu que d'être dans une si belle disposition ? N'est-ce pas l'aimer tout de bon de tout son cœur et plus que soi-même ? Dites-moi mes frères aimons-nous comme ce saint nous qui semblons nous faire une espèce de plaisir de l'offenser nous qui ne voulons pas faire le moindre sacrifice pour éviter le péché dites-moi mes frères aimons-nous le bon Dieu en manquant nos prières en les faisant sans respect et sans dévotion que de fois nous ne nous mettons pas seulement à genoux aimons-nous le bon Dieu mes frères lorsque nous ne donnons pas même le temps de prier le bon Dieu à nos domestiques ou à nos enfants aimons-nous le bon Dieu mes frères lorsque nous avons mangé de la viande les jours défendus dites-moi mes frères aimons-nous le bon Dieu lorsque nous travaillons les cinq jours du dimanche aimons-nous le bon Dieu lorsque nous sommes sans respect dans l'église que nous y dormons causons et tournons la tête ou que nous sortons dehors pendant les offices hélas mes frères disons-le en gémissant que de fantômes d'adorateurs hélas que de chrétiens qui ne sont chrétiens que de noms en troisième lieu nous disons que nous devons aimer le bon Dieu parce qu'il est infiniment bon quand Moïse demanda au Seigneur de lui faire voir sa face il lui dit Moïse si je te fais voir ma face je te montrerai l'abrégé et l'assemblage de tous les biens nous lisons dans l'évangile qu'une femme s'étant prosternée devant notre Seigneur l'appela bon maître notre Seigneur lui dit pourquoi m'appelez-vous bon maître il n'y a que Dieu seul qui soit bon voulant nous dire qu'il est la source de toutes sortes de bien Sainte Madeleine de Patsy nous dit qu'elle voudrait avoir assez de force pour se faire entendre aux quatre coins du monde afin de dire à tous les hommes d'aimer le bon Dieu de tout cœur parce qu'il est infiniment aimable nous lisons dans la vie de Saint Jacques religieux de Saint Dominique qu'il s'en allait dans les campagnes et dans les bois criant de toutes ses forces ô ciel et vous ô terre n'aimez-vous pas le bon Dieu aussi bien que les autres créatures puisqu'il est infiniment digne d'être aimé ô mon sauveur si les hommes sont si ingrats que de ne pas vous aimer ô vous toutes les créatures aimez votre créateur puisqu'il est si bon et si aimable ah mes frères si nous pouvions une fois comprendre combien l'on est heureux en aimant le bon Dieu nous pleurerions nuit et jour d'avoir été si longtemps privés de ce bonheur hélas que l'homme est misérable un simple respect humain un petit candiraton lui empêchera de montrer à ses frères qu'il aime son Dieu ô mon Dieu peut-on bien le comprendre nous lisons dans l'histoire que en tourmentant Saint Polycarpe ses bourreaux lui disaient pourquoi est-ce que vous n'adorez pas les idoles c'est leur dit-il que je ne peux pas parce que je n'adore qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre mais lui disait-il si vous ne faites pas ce que nous voulons nous vous ferons mourir je consens volontiers à mourir mais jamais je n'adorerai le démon mais quel mal trouvez-vous à dire Seigneur César et à sacrifier pour sauver votre vie je ne le ferai pas je préfère mourir jure par la fortune de César lui dit le juge et dis des injures à ton Christ le Saint lui dit comment pourrais-je dire des injures à mon Dieu il y a quatre-vingts ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien le peuple tout en fureur d'entendre la manière dont il répondait au juge s'écria c'est le docteur de l'Asie le père des chrétiens livrez-le nous écoute juge lui dit le Saint-Évêque voici ma religion je suis chrétien je sais souffrir mourir et non dire des injures à mon Sauveur Jésus-Christ qui m'a tant aimé et qui mérite tant d'être aimé si tu ne veux pas obéir lui dit le juge je te ferai brûler vif le feu dont vous menacez ne dure qu'un moment mais vous ne connaissez pas celui de la justice de Dieu qui brûlera éternellement les impies que tardez-vous voilà mon corps prêt à recevoir tous les tourments que vous pourrez inventer tous les païens se mirent à crier il mérite la mort qu'il soit brûlé vif hélas tous ces malheureux préparent le bûcher comme des désespérés et pendant ce temps-là Saint Polycarpe se prépare à la mort et remercie Jésus-Christ de lui faire part de son calice le bûcher étant prêt on prit notre sein et on le jeta dedans mais les flammes moins cruelles que les bourreaux respectaient notre sein et faisaient autour de lui comme un voile de sorte que son corps n'en reçut aucun dommage ce qui obligea le persécuteur à le faire poignarder dans son bûcher le sang coula avec tant d'abondance que le feu en fut tout éteint voilà mes frères ce que l'on appelle aimer le bon Dieu parfaitement c'est l'aimer plus que sa vie même hélas où trouverions-nous des chrétiens dans le malheureux siècle où nous vivons qui fissent cela pour le bon Dieu hélas qu'il serait semé bien clair mais aussi qu'il en ait peu qui iront au ciel nous devons aimer le bon Dieu à cause des biens que nous en recevons continuellement d'abord notre premier bienfait c'est notre création nous avons le bonheur d'être doués de tant de belles qualités un corps et une âme formés par la main du tout puissant une âme qui ne doit jamais périr qui est destinée à aller passer son éternité avec les anges dans le ciel une âme dis-je qui est capable de connaître Dieu de l'aimer et de le servir une âme qui est le plus bel ouvrage de la très sainte Trinité une âme que Dieu seul surpasse en effet toutes les créatures qui sont sur la terre périront au lieu que notre âme ne sera jamais détruite oh mon Dieu si nous étions tant soit peu pénétrés de ce bienfait ne passerions-nous pas toute notre vie en action de grâce à la vue d'un si grand don et si précieux un autre bienfait qui n'est pas moindre mes frères c'est le don que le Père éternel nous a fait de son fils qui a souffert et enduré tant de tourments pour nous racheter après que nous nous fûmes vendus au démon par le péché d'Adam quel autre plus grand bienfait pouvait-il nous faire que d'établir une religion si sainte et si consolante pour tous ceux qui la connaissent et qui ont le bonheur de la pratiquer saint Augustin dit ah belle religion si l'on te méprise c'est bien parce que l'on ne te connait pas non mes frères nous dit saint Paul vous n'êtes plus vous-même vous avez été racheté par le sang d'un Dieu fait homme oh mes enfants nous dit saint Jean quel bonheur pour de vules créatures d'avoir été adoptés pour les enfants de Dieu même pour les frères de Jésus Christ quelle charité nous dit-il que nous soyons appelés enfants de Dieu et que véritablement nous le soyons et qu'avec cette qualité si glorieuse il nous promette encore le ciel examinez encore si vous voulez tous ces bienfaits particuliers il nous a fait naître de parents chrétiens il nous a conservé la vie malgré que nous fussions ses ennemis il nous a tant de fois pardonné nos péchés il nous a prodigué tant de grâces pendant toute notre vie après tout cela mes frères est-il bien possible que nous n'aimions pas un Dieu si bon et si bienfaisant oh mon Dieu quel malheur est comparable nous lisons dans l'histoire qu'un homme avait tiré une épine de la patte d'un lion ce même lion fut pris au bout de quelques temps pour être mis avec les autres dans la fosse cet homme qui lui avait tiré son épine fut condamné à être dévoré par les lions et dans la fosse pour y être dévoré ce lion le reconnut bien loin de le dévorer il se jeta à ses pieds et se laissa dévorer par les autres lions en défendant son bienfaiteur ah ingrat que nous sommes est-il bien possible que nous passions notre vie sans vivre de manière à montrer au bon Dieu que nous lui sommes reconnaissants de tous ses bienfaits comprenez si vous le pouvez mes frères quelle sera notre honte un jour lorsque le bon Dieu nous montrera que les bêtes sans raison ont été plus reconnaissantes des moindres bienfaits qu'elles ont reçu des hommes et que nous comblés de tant de grâces de lumières et de biens bien loin d'en remercier le bon Dieu nous ne faisons que l'offenser oh mon Dieu quel malheur est comparable à celui-là il est rapporté dans la vie de Saint Louis roi de France qui étant allé en terre sainte un de ses cavaliers étant allé à la chasse il entendit les gémissements d'un lion s'étant approché il vit ce lion qu'un gros serpent avait entouré de sa queue et commençait à manger ce cavalier trouva moyen de tuer le serpent ce lion en fut si reconnaissant qu'il se mit à sa suite comme un agneau qui suit son berger comme ce cavalier était obligé de traverser les mers le lion ne pouvant entrer dans le vaisseau se mit à la nage en suivant son bienfaiteur jusqu'à ce qu'il eût perdu la vie dans les eaux quel exemple mes frères une bête perdre la vie pour témoigner sa reconnaissance à son bienfaiteur et nous bien loin de témoigner la nôtre à notre Dieu nous ne cessons de l'offenser par le péché qui lui fait ton outrage Saint Paul nous dit que celui qui n'aime pas Dieu n'est pas digne de vivre en effet où l'homme doit aimer son Dieu où il doit cesser de vivre nous disons que nous devons aimer le bon Dieu parce qu'il nous le commande Saint Augustin s'écrit en nous parlant de ce commandement ô aimable commandement mon Dieu qui suis-je pour que vous me commandiez de vous aimer si je ne vous aime pas vous me menacez de grande misère est-ce donc une petite misère que de ne pas vous aimer quoi mon Dieu vous me recommandez de vous aimer n'êtes-vous pas infiniment aimable n'est-ce pas déjà trop que vous vouliez nous le permettre ô quel bonheur pour une créature aussi misérable que nous de pouvoir aimer un Dieu si aimable ah grâce inestimable que vous êtes peu connus nous lisons dans l'évangile qu'un docteur de la loi dit un jour à Jésus Christ maître quel est le plus grand de tous les commandements Jésus Christ lui répondit le voici vous aimerez le Seigneur de tout votre coeur de toute votre âme et de toutes vos forces Saint Augustin nous dit si vous avez le bonheur d'aimer le bon Dieu vous deviendrez en quelque sorte semblable à lui si vous aimez la terre vous deviendrez tout terrestre mais si vous aimez les choses du ciel vous deviendrez tout céleste oh mon Dieu quel bonheur de vous aimer puisque vous aimant nous recevons toutes sortes de biens non mes frères ne soyons pas étonnés si tant de grands du monde ont quitté le brouhard du siècle pour aller s'ensevelir dans les forêts ou entre quatre murs pour ne plus rien faire autre qu'aimer Dieu voyez un Saint Paul ermite dont toute l'occupation pendant quatre-vingts ans fut de prier et aimer le bon Dieu le jour et la nuit voyez encore un Saint Antoine auquel il semble que les nuits ne soient pas assez grandes pour louer dans le silence son Dieu et son Sauveur et qui se plaint que le soleil vient trop vite aimer le bon Dieu mes frères ah quel bonheur quand nous aurons le bonheur de le comprendre jusqu'à quand mes frères aurons-nous la répugnance pour faire un ouvrage qui devrait faire tout notre bonheur dans ce monde et notre félicité dans l'éternité aimer Dieu mes frères ah quel bonheur mon Dieu donnez-nous la foi et nous vous aimerons de tout notre cœur je dis que nous devons aimer le bon Dieu à cause des grands biens que nous en recevons Dieu nous dit Saint Jean aime ceux qu'il aime dites-moi mes frères pouvons-nous avoir un plus grand bonheur en ce monde que d'être aimé de Dieu même ainsi mes frères le bon Dieu nous aimera selon que nous l'aimerons c'est-à-dire que si nous l'aimons beaucoup il nous aimera beaucoup ce qui nous devrait porter à aimer le bon Dieu autant que nous le pouvons et que nous en sommes capables cet amour sera à la mesure de la gloire que nous aurons en paradis et elle sera à proportion de l'amour que nous aurons eu pour lui pendant notre vie ceux qui auront le plus aimé le bon Dieu en ce monde auront une plus grande gloire dans le ciel et l'aimeront davantage parce que la vertu de charité nous accompagnera toute l'éternité et elle recevra un nouveau degré dans le ciel oh mes frères quel bonheur d'avoir beaucoup aimé le bon Dieu pendant notre vie nous l'aimerons beaucoup dans le paradis saint Antoine nous dit qu'il n'y a rien que le démon craigne tant qu'une âme qui aime le bon Dieu et que celui qui aime le bon Dieu porte avec lui la marque d'un prédestiné puisqu'il n'y a que les démons et les réprouvés qui n'aiment pas le bon Dieu hélas mes frères le plus grand de tous les malheurs c'est qu'ils n'auront jamais le bonheur de l'aimer oh mon Dieu peut-on y penser et ne pas mourir de regrets nous lisons dans la vie de sainte Catherine de Gênes qu'étant présente lorsqu'on exorcissait un possédé elle lui demanda comment il s'appelait le duimont lui répondit qu'il s'appelait esprit sans amour de Dieu hé quoi lui dit la sainte tu n'aimas pas le bon Dieu qui est si aimable oh non non s'écria-t-il ah je n'aurais jamais cru qu'il y eut une créature qui n'aima pas le bon Dieu elle tomba morte étant revenu à elle comme on lui demanda ce qui l'avait fait évanouir elle répondait que jamais elle n'aurait pu croire qu'il y eut une créature qui n'aima pas le bon Dieu que cela l'avait tellement surprise que le coeur lui avait manqué mais dites-moi mes frères n'avait-elle pas raison puisque nous ne sommes créés que pour cela seuls dès que nous cessons d'aimer le bon Dieu nous ne faisons pas ce que le bon Dieu veut que nous fassions en effet mes frères quelle est la première demande que l'on nous a faite lorsque nous sommes venus au catéchisme pour nous instruire de notre religion qui vous a créés et conservés jusqu'à présent nous avons répondu c'est Dieu et pourquoi encore pour le connaître l'aimer le servir et par ce moyen acquérir la vie éternelle oui mes frères notre unique occupation sur la terre est d'aimer le bon Dieu c'est-à-dire de commencer à faire ce que nous ferons pendant toute l'éternité pourquoi encore devons-nous aimer le bon Dieu c'est mes frères que tout notre bonheur se trouve et ne peut se trouver que dans l'amour de Dieu de sorte mes frères que quand nous n'aimerons pas le bon Dieu nous serons toujours malheureux et si nous voulons avoir quelque consolation et quelque adoucissement dans nos peines nous ne trouverons que dans l'amour que nous aurons pour Dieu si vous voulez vous en convaincre allez trouver le plus heureux selon le monde s'il n'aime pas le bon Dieu il ne sera que malheureux et au contraire si vous allez trouver le plus malheureux aux yeux du monde s'il vous répond qu'il aime Dieu il est heureux sous tous les rapports oh mon Dieu ouvrez donc les yeux de notre âme et nous chercherons notre bonheur où nous pourrons le trouver mais me direz-vous en finissant comment devons-nous donc aimer le bon Dieu comment il faut l'aimer mes frères écoutez saint Bernard il va lui-même nous l'apprendre en nous disant que nous devons aimer Dieu sans mesure comme Dieu est infiniment aimable nous ne pourrons jamais l'aimer comme il le mérite mais Jésus Christ lui-même nous apprend la mesure d'où nous devons l'aimer en nous disant vous aimerez votre Dieu de toute votre âme de tout votre cœur de toutes vos forces vous graverez bien ces pensées dans votre esprit et vous apprendrez toutes ces choses à vos enfants saint Bernard nous dit qu'aimer le bon Dieu de tout notre cœur c'est l'aimer courageusement et avec ferveur c'est-à-dire être prêt à souffrir tout ce que le démon et le monde nous feront souffrir plutôt que de cesser de l'aimer c'est le préférer à tout et n'aimer rien que pour l'amour de lui saint Augustin disait à Dieu quand mon cœur oh mon Dieu sera trop grand pour vous aimer alors j'aimerais quelque autre chose que vous mais comme mon cœur sera toujours trop petit pour vous et que vous êtes infiniment aimable je n'aimerais jamais que vous nous devons aimer le bon Dieu non seulement comme nous-mêmes mais encore plus que nous-mêmes et être toujours dans la résolution de donner notre vie pour lui nous pouvons dire que tous les martyres l'ont véritablement aimé puisqu'ils ont préféré souffrir la perte de leur bien le mépris les prisons les fouets les roues les gibets le fer et le feu et enfin tout ce que la rage des tyrans a pu inventer plutôt que de l'offenser il est rapporté dans l'histoire des martyres du Japon que quand on leur annonçait l'évangile et qu'on les instruisait des grandeurs de Dieu de ses bontés et de son amour pour les hommes surtout quand on leur apprenait les grands mystères de notre sainte religion tout ce que le bon Dieu avait fait pour les hommes un Dieu naissant dans la pauvreté un Dieu souffrant et mourant pour le salut Oh qu'il est bon s'écriait-il qu'il est bon le Dieu des chrétiens Oh qu'il est aimable mais on leur disait que ce même Dieu nous avait fait un commandement par lequel il nous ordonnait de l'aimer et que si nous ne l'aimions pas il nous menaçait d'un châtiment éternel ils en étaient si étonnés et si surpris qu'ils ne pouvaient en revenir Et quoi disait-il faire à des hommes raisonnables un précepte d'aimer Dieu qui nous a tant aimé n'est-ce pas le plus grand de tous les malheurs que de ne l'aimer pas et n'est-ce pas le plus grand de tous les bonheurs que de l'aimer et quoi est-ce que les chrétiens ne sont pas toujours au pied des hôtels pour adorer leur Dieu pénétrer de tant de bonté et tout embraser de son amour et quand on venait à leur apprendre qu'il y avait des chrétiens qui non seulement ne l'aimaient pas mais encore qui passaient presque toute leur vie à l'offenser Oh peuple ingrat Oh peuple barbare s'écriait-il avec indignation est-il bien possible que des chrétiens soient capables de telles horreurs Ah ! dans quelle terre maudite habitent donc ces hommes sans cœur et sans sentiments Hélas mes frères si ces martyrs reparaissaient maintenant sur la terre et qu'on leur fit le récit de tous les outrages que les chrétiens font chaque instant à Dieu à un Dieu si bon qui veut et qui ne cherche que leur bonheur éternel Hélas mes frères pourrait-il bien le croire ? Triste pensée mes frères jusqu'à présent nous n'avons pas aimé le bon Dieu Non seulement un bon chrétien doit aimer le bon Dieu de tout son cœur mais encore il doit faire tous ses efforts pour le faire aimer des autres hommes Les pères et mères les maîtres et maîtresses doivent user de tout leur pouvoir pour le faire aimer de leurs enfants et de leurs domestiques Oh ! qu'un père et une mère auront de mérite auprès du bon Dieu si tous ceux qui sont avec eux l'aiment autant qu'il est possible Oh ! que de bénédictions le bon Dieu répandrait sur ces maisons Oh ! que de grands biens pour le temps et pour l'éternité Et quelles sont les marques par lesquelles nous reconnaîtrons que nous aimons le bon Dieu ? Les voici mes frères C'est si nous pensons souvent à lui si notre esprit en est souvent occupé si nous avons beaucoup de plaisir si nous aimons à entendre parler de lui dans les instructions et en tout ce qui peut nous faire rappeler de lui Si nous les aimons le bon Dieu mes frères nous craindrons grandement de l'offenser Nous serons toujours sur nos gardes Nous veillerons sur tous les mouvements de notre cœur crainte d'être trompés par le démon Et le dernier moyen c'est de le lui demander souvent puisque son amour vient du ciel Il faut y porter notre pensée pendant la journée la nuit même en nous éveillant en produisant des actes d'amour de Dieu lui disant Mon Dieu faites-moi la grâce de vous aimer autant qu'il est possible que je vous aime Il faut avoir une grande dévotion à la Sainte Vierge qui a aimé le bon Dieu elle seule plus que tous les saints ensemble Avoir une grande dévotion au Saint-Esprit et surtout à 9h du matin Ce fut le moment où le Saint-Esprit descendit sur les apôtres pour les embrasser de son amour A midi il faut nous rappeler le mystère de l'incarnation où le Fils de Dieu s'est incarné dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie en lui demandant de descendre dans nos cœurs comme il descendit dans le sein de sa bienheureuse mère A 3h il faut nous représenter ce bon et charitable Sauveur qui meurt pour nous mériter un amour éternel Nous devons dans ce moment produire des actes de contrition pour lui témoigner le regret que nous avons de l'avoir offensé Concluons mes frères que puisque notre bonheur ne peut se trouver que dans l'amour que nous aurons pour Dieu nous devons grandement craindre le péché puisque lui seul nous le fait perdre Allez mes frères puisez cet amour divin dans les sacrements que vous pouvez recevoir Allez à la table sainte avec un grand tremblement et avec une grande confiance puisqu'il est notre Dieu notre Sauveur et notre Père qui ne veut que notre bonheur je vous le souhaite Sous-titrage Société Radio-Canada